Et salut tout le monde, aujourd'hui on va revenir ensemble sur la semaine passée sur la planète tennis Il y aura de l'Open 13 de Marseille, du tournoi de Rio et de Delray Beach Et en plus un petit peu d'actu ATP et WTA C'est parti Donc on va commencer par l'Open 13 de Marseille Qui se déroulait donc hier dimanche comme toutes les autres finales Et la finale opposée donc le russe Karen Kachanov, le jeune russe A Lucas Pouille, notre français vainqueur à Montpellier la semaine passée Et finalement au bout d'un match assez serré en 3-7 C'est le russe qui s'impose en bréquant au tout dernier jeu 7-5 Il remporte son deuxième titre de sa carrière en étant très solide au service Et en coup droit notamment face à Pouille Sachant qu'il a battu Thomas Berditch en demi-finale Ce qui est une sacrée perf Pouille lui il concède sa deuxième finale à Marseille après 2017 Où il s'était incliné face à Joe Wilfried Songa Donc belle performance à lui Sachant qu'il peut s'imposer comme l'un des fers de lance de cette jeune génération Notamment cette jeune génération russe avec Andrei Roublev On notera par ailleurs l'abandon au premier tour de Stan Favrinka Le Suisse blessé toujours au genou Qui a pas pu finir son match correctement Et petit point un petit peu classe de sa part Il a tenu à rendre l'argent de sa participation Donc à reverser à des tournois et à des associations Soit à peu près 50 000 euros Donc c'est assez classe de sa part Pas comme certains joueurs Hashtag Wimbledon l'an dernier Qui eux avaient joué 1-7 Et puis après abandonné en prenant l'argent Comme des coquins j'ai envie de dire Donc pour après pour ce qui est du tournoi de Rio La finale opposée Le petit argentin Diego Schwarzman A l'un des anciens du signeur qui maintenant Fernando Verdasco Et finalement Schwarzman s'impose sans trop de soucis En 2-7 Et gagne là son premier tournoi ATP 500 Ce qui constitue le plus gros tournoi de sa carrière Il va faire son entrée dans le top 20 Avec ce tournoi Où il va se situer à peu près à la 17-18ème place Ce qui est pas mal du tout pour un joueur de ce calibre On notera aussi la bonne performance du finaliste Donc d'arriver à ce niveau là Fernando Verdasco Qui refera son retour dans le top 30 A noter qu'il a eu une belle victoire en quart de finale Face à la tête de série numéro 1 Dominic Thiem En lui mettant notamment un 6-0 dans le deuxième set Ce qui est pas donné à tout le monde De mettre un 6-0 à Thiem sur terre battue Et aussi on notera la belle performance De Nicolas Jarry Qui arriva en demi-finale Le jeune Chilien En battant Cuevas et Ramos Vignolas Ce joueur qu'on connait assez mal Il y aura probablement un portrait Qui va sortir de lui dans les semaines qui arrivent Il va gagner à peu près une vingtaine de places Pour se retrouver 69ème au classement Ce qui va constituer sa meilleure place au niveau ATP Donc bravo à lui Et pour ce qui est du tournoi de Delray Beach La finale opposée le jeune américain Fer de lance aussi de cette génération américaine Avec Taylor Fritz peut-être Et Jared Donaldson C'est Francis Tiafoe Qui a battu l'allemand Kochovczyk en 2-7 Ce qui constitue là son premier titre A ce jeune américain Qui va par ailleurs atteindre son meilleur classement 61ème sur le circuit A noter qu'il a eu un tournoi assez serré Mais avec des victoires assez splendides Notamment sur Del Potro pour son premier tour Deux autres jeunes de sa génération Dont Yongchung en quart Et Denis Shapovalov en demi-finale Donc c'est une très belle perf à lui On notera aussi la belle performance D'un autre très jeune qui monte Dont on n'entend pas trop parler C'est le jeune américain Riley Opelka Qui est arrivé en quart de finale En battant notamment Jack Sock Qui constitue sa première victoire Face à un joueur du top 10 Donc Opelka le géant Avec son service surpuissant Qu'on ne le connait pas trop Il y aura sûrement un portrait Qui va arriver de lui aussi Dans les prochaines semaines Donc je vous tiens au courant Et petit point aussi On va noter un petit peu la descente Entre guillemets Aux enfers de Jack Sock Et Milos Raonic Qui depuis leur défaite Au premier tour de l'Open d'Australie Ne finissent pas de tomber au classement Et dans les tournois Notamment Milos Raonic Qui à l'issue de ce tournoi Va être 39ème au classement Ce qui va constituer son pire classement Depuis 2011 Soit une éternité pour lui On ne le connaissait pratiquement pas A cette époque là Donc après petite info en vrac Donc on va constituer du côté de Marion Bartoli Qui a reçu une wildcard Pour le tournoi de Monterrey Qui va se dérouler du 2 au 8 avril C'est la première joueuse Avoir gagné ce tournoi en 2009 Donc je pense que c'est pour ça Qu'ils lui ont donné une petite wildcard Pour aider à se réintégrer sur le circuit Donc il y a quand même assez peu de chances De la revoir à Miami Comme elle l'annonçait Sachant que Le tournoi va se dérouler A peu près en même temps Donc on espère qu'elle va pouvoir Faire une bonne performance Et qu'elle va pas trop se faire déglinguer Dès son entrée Ce qui sera assez dommage Donc après petite info sur Zverev Aussi qui quitte son entraîneur Juan Carlos Ferreiro Donc ils ont mis fin A leur collaboration Après l'Open d'Australie Sachant qu'elle avait débuté l'an dernier Au mois de juillet Ce qui leur avait permis par la suite De remporter le Master 1000 de Montréal Et d'atteindre le 3ème rang mondial A la fin de l'année Donc ils mettent fin à leur collaboration Et dernier petit point aussi Concernant Serena Williams Qui est revenue sur CNN Sur son accouchement Qu'elle a eu en septembre dernier Elle a avoué notamment Avoir eu pas mal de complications Et a précisé notamment Qu'elle avait failli mourir Donc à ce point là C'est assez étonnant Elle est revenue notamment Sur le fait qu'elle a eu Une embolie pulmonaire A la suite de son accouchement Donc un embolie pulmonaire Si vous savez pas trop C'est quand il y avait Des gros cailloux de sang Qui se forment dans les artères Qui vont amener le sang au coeur Donc ça peut être très dérangeant Ça peut causer des grosses asphyxies Des problèmes cardiaques Et même la mort Donc elle est revenue là dessus Donc finalement Elle a pu s'en sortir Après de longues semaines De repos Et l'intervention D'équipe médicale Et on espère la revoir Elle peut être Pour la fin de la tournée américaine Notamment Miami Sinon ce sera pour la tournée européenne Sur Terre battue Donc voilà ce que je pouvais dire Pour ce concentré d'actu De la semaine N'hésitez pas à mettre Un petit pouce bleu Ça nous fera plaisir A vous abonner à la chaîne Dites moi en commentaire Ce que vous avez pensé De cette semaine Et si toujours ce concept Vous plaît De petites vidéos Condencées sur l'actu de la semaine Et moi je vous dis A bientôt Pour une nouvelle vidéo Allez bye bye